On se rencontre à Calcutta, où j'étais étudiant, boursier du gouvernement indien, et Paul a été Head Girl de Loretto, université. Nous venons là-bas, nous venons Mère Thérésa en plus aussi. Après, on entend qu'il y a eu l'immigration act d'arrivée en Angleterre, qui fait que tous les gens du Commonwealth ne pouvaient arriver en Angleterre sans aucun visa, sans rien. Alors, je finis mon degré, je prends le bateau, je viens en Angleterre, en 1962, 1962. La famille de Porla vient réussir en Angleterre. C'est comme ça, on se re-rencontre en Angleterre. Ensuite, passe le Immigration Act pour protéger l'Angleterre. Donc, à ce moment-là, après ça, il fallait demander des PMI pour rentrer en Angleterre. Donc, on est en Angleterre. On travaille comme professeur tous les deux, enseignant. Elle, au Lorette de St Albans, dans le sud de l'Angleterre. Moi, à Londres, à Archway, dans un collège aussi. Voilà. Et puis, on décide de se marier. En Angleterre, à l'époque, tu ne pouvais pas être marié dans une vie catholique sans avoir les papiers de résidence de tous les autres paroisses où tu n'as jamais vécu. C'est tout ce que nous avons vécu. Jus à Maurice et en Inde et en Angleterre, et moi aussi en Inde et à Maurice. Il y avait cinq ou six paroisses. Il fallait avoir des lettres de chaque paroisse. C'était une complication. Ça prenait des années pour être retrouvé sur toutes ces prêtes-là. Il avait fait tout le monde signer des lettres. Et encore, ça, il fallait payer pour le mariage. Il n'y en avait pas tellement de sous. Il avait demandé dix livres, c'était là. À l'époque, ça représentait quand même... Attends un coup, je gagnais, moi, six livres. On payait pas en semaine dans le temps, en Angleterre. Six pounds per week. Vous pouvez te la dire, moi, dix livres, c'était là, pour me marier. T'attends, c'est plus qualifié que moi. Allez. Alors, Nundjeri, excusez-moi, je ne vais pas dire le mot, mais laisse tomber, façon de parler. Et là, on décide, allons essayer de... On va se marier en France. Il pense qu'on a déjà fait Autostop en France. Récemment, il y avait une petite église où on voulait être mariés, en Bretagne. En Bretagne. Alors, il a décidé de faire Autostop et aller voir le prêtre de cette église-là. Mais arrivé en Bretagne, le prêtre n'était pas là, probablement en vacances. Alors, il est arrêté à Paris. Il n'avait pas de courage de... Il fallait arrêter pour passer une nuit avant de retourner en Angleterre par Autostop. Et là, il a décidé quand même de voir le prêtre de Parois. Alors, puisque, pour là, tu es resté en Angleterre. Deux billets pour aller en France, c'est bien cher. Donc, je viens à l'Angleterre. Je viens à Paris. Et la Bretagne est tombée. Je viens à Notre-Dame. Et puis là, je demande... Il y a le prêtre. Oui, il y a le vieux prêtre qui s'appelle. Il s'appelle Père Malmanche. Je vais le voir. Il dit, mon père, j'ai une question. Vous demandez, on voudrait se marier. Qu'est-ce qu'il faut ? Quelles sont les conditions, etc. Il me dit, mais il vous faut avoir une fiancée. Je dis, oui. Et ensuite, on fixe une date, c'est tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut après ça ? Je me dis, mais rien. Comment ça coûte mon père ? Mais rien du tout. Je me dis, mais où là ? Mais oui, certainement, avec plaisir. On fixe une date. Donc, c'était un recueil incroyable. Seulement, il y avait une spécification. Ils avaient déjà marié civilement. Oui. Alors, on en a décidé de se marier civilement le jour avant. Le 12 et le 13, nous étions mariés. Le 12 août 1964 à Paris. Allons le 12 août, on se marie civilement à Londres. Et puis, il nous prend un train, 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 bateau. On n'a pas, on a pris le... Cette fois-ci, on n'a pas fait un autostop. On prend un train, bateau. Et Night Ferry. Le Night Ferry d'Overdon Kek, c'était celui qui était le meilleur marché. Et finalement, ce qui est joli là, c'est qu'il y a seulement 4 du monde décidés pour venir du mariage. Sa papa et sa maman, pour des raisons X, n'ont pas voulu venir. Et ça serait venu avec deux autres amis. Mon nom. 4 invités seulement. Alors, ce matin-là, elle... Raconte ton robe. Bonjour. C'est une robe seconde mère, c'est un peu priori avec un camarade. Camarade prétien. Quand je retirais la robe dans la vallée, c'était complètement crushed. Parce que ça avait voyagé, cette robe-là. Il n'y avait pas de carreau dans... Il était chiffonné. Il n'y avait pas de carreau dans cette auberge où nous étions. Je l'ai envoyé, j'ai allé chercher un carreau. Mais c'était la vieille. Je l'ai fait de la vieille, tous les magasins différents. Il n'y avait pas de carreau. Alors, je porte ma robe comme ça. On va à Notre-Dame à l'heure de... C'est 10h ou 11h ? Je ne me souviens pas. Je crois 10h du matin. 10h ou 11h. 10h. On a marché pour aller parce que ce n'était pas loin. On avait pris un hôtel à côté. Alors, plus joli, on avait pris quelques photos. On a été... L'hôtel avait brûlé. Donc, tous les... Tous les sconavés qu'on avait quittés là étaient... On n'a jamais eu de photos de mariage, finalement. Alors, bon. On va à Notre-Dame. Et le prêtre vient nous accueillir. Ce n'est pas le prêtre. C'est-il le Verge avec un gros bâton. Oui, oui. C'est vrai. Il vient nous accueillir avec un bâton comme on fait pour les rois et les reines, etc. Il dit, mettez-vous derrière nous l'orgue joue. Et vous allez descendre tout le long de Notre-Dame pour aller à la chapelle au fond. Maintenant. En août, à Paris, les Français ne sont plus là. Ils sont en congé. C'est les grandes vacances. Il n'y a que des étrangers. Et Notre-Dame, il y avait pratiquement 2 000 personnes qui allaient visiter Notre-Dame. Des Japonais. Des Japonais. Des Américains, des Canadiennes, des Sud-Américains en grand nombre, des Espagnols. Alors, j'entends quelqu'un qui dit, hey, there's a wedding there. Vous savez qu'il y a un mariage, là, venons, on va voir. Alors, les gens sont venus. Ils ont fait une espèce de chaîne de chaque côté. Alors, on a eu, en fait, sans le savoir, 2 000 invités à notre mariage. Qui ont pris des photos, etc., qu'on n'a jamais eues, naturellement. C'est extraordinaire. Une chose, pour la parler très peu de français. Non, je ne parlais pas du tout le français. Alors, elle me dit, quels sont les mots que le prêtre va te dire ? Est-ce que tu prends ma calaccia comme époux ? Alors, il faut que tu réponds oui. Alors, transitivement from English to French, from English. Bon, ça s'est passé extrêmement bien. Et là, on a été en autostop. Et deux, en restant dans les auberges de jeunesse. Youth Osters. Et le premier joli chose n'arrive, le premier Youth Osters n'arrive. La personne dit, oui, voilà. Les hommes là-bas, les femmes ici. Je dis, mais nous faites que moi riez. Non, non, il n'y a pas d'exception. Le Pari, pour moi, je ne veux pas parler, j'ai des impressions. Notre-Dame de Paris, pour moi, c'est l'endroit où j'étais mariée. Alors, il y a une connexion sentimentale. C'est beaucoup plus que ça. C'est un bâtiment historique. C'est une icône de culture pour le monde. Et quand je pense à Henri IV, quand je pense à Louis XIV, quand je pense à Napoléon, je pense à tous les grands qui étaient là pour les services. C'est l'histoire, c'est la culture. Et ce n'est pas juste les français, c'est mondial. C'est comme l'état de morale. Si je vois l'état de morale en train de brûler, j'aurais eu des sentiments farés. C'est une horreur de voir ce qui s'est passé. Et j'espère pour le monde et aussi pour la culture que ce sera refait aussi belle qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada